« Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. » Voilà un poème qui n'aurait pas fait bon lire pendant le confinement. « Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. » C'est un poème de Charles Baudelaire, « N'importe où, hors du monde. » « Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. » « Celui-ci voudrait souffrir en face du poil, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. » « Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. » « Et cette question de déménagement est une que je discute sans cesse avec mon âme. » « Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne ? » « Il doit y faire chaud, et tu t'y ragayardirais comme un lézard. » « Cette ville est au bord de l'eau, on dit qu'elle est bâtie en marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. » « Voilà un paysage selon ton goût, un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir. » « Mon âme ne répond pas. » Là, on voit qu'on n'est pas dans un poème de François Tcheng, c'est chez Baudelaire. « Mon âme ne répond pas. » « Puisque tu aimes tant le repos avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante ? » « Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les nuées. Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mâts et les navires amarrés au pied des maisons ? » « Mon âme reste muette. Batavia te sourirait peut-être davantage. Nous y trouverions d'ailleurs l'esprit de l'Europe mariée à la beauté tropicale. » « Pas un mot, mon âme serait-elle morte. En es-tu donc venue à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal ? » « S'il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la mort. » « Je tiens notre affaire, pauvre âme. Nous ferons nos mal pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la Baltique, encore plus loin de la vie si c'est possible. Installons-nous au pôle. » Là, le soleil ne frise qu'obliquement la terre et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment les variétés et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains, de ténèbres, cependant que pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses comme des reflets d'un feu d'artifice de l'enfer. Enfin, mon âme fait explosion et, sagement, elle me crie « N'importe où ! N'importe où ! » pourvu que ce soit hors de ce monde. Sous-titrage MFP. Merci.